Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, t'as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Alors dans ce module, je vais te montrer comment télécharger le logiciel si ce n'est déjà fait. Je vais également te montrer comment installer le kit que je te mets à ta disposition. Ce kit de découverte, il va te permettre de suivre les modules pas à pas. Donc dedans, tu as tous les modules de formation. Vraiment le support de formation, c'est celui-ci. Tu auras des exemples pour t'inspirer, voir ce que tu peux prendre, les bonnes recettes que tu peux piocher. N'hésite pas à faire des copier-coller ou même à te baser sur ce dossier pour commencer à créer ton système de prise de notes. Et puis sans plus tarder, on va passer au téléchargement du logiciel. Alors la formation va donc se dérouler sur le logiciel Obsidian. Et pour le télécharger, il suffit de se rendre sur obsidian.md. Tu arrives sur la page de téléchargement et donc en cliquant sur ce gros bouton, tu peux télécharger le logiciel. La formation va se passer plutôt sur PC. En tout cas, moi je te recommande de plutôt te mettre sur ton ordinateur pour être vraiment dans un environnement qui te permettra de bien suivre cette formation. Mais sache également que le logiciel est également disponible sur Android, iOS et puis après différents autres systèmes d'exploitation. Donc on clique sur le gros bouton violet, on télécharge le logiciel. Donc moi je l'ai déjà téléchargé mais je vais te montrer globalement sur quelle interface tu vas tomber. Donc là tu arrives sur cette interface, elle sera vide, elle sera en anglais pour changer la langue. Tu peux te rendre en bas, c'est tout simple, tu choisis le français. Tu peux avoir la possibilité donc de créer un nouveau coffre ou d'ouvrir un coffre existant. Donc là c'est là où on se rendra pour ouvrir le kit que je t'ai mis à disposition. Mais pour toi je te conseille donc de créer un nouveau coffre. Donc dans Obsidian, l'endroit où vont se stocker tes notes s'appelle tout simplement un coffre ou volt en anglais. L'idée notamment quand tu vas créer ton premier coffre, en tout cas moi ce que je te conseille, c'est de vraiment mettre toutes tes notes à l'intérieur. La force de Obsidian, la force de ce type de logiciel, c'est notamment de pouvoir créer des connexions entre les différentes notes. Donc là, mise à part si peut-être tu peux créer un dossier, un volt pour ton travail et un pour le perso. A la limite là, pourquoi pas créer deux coffres différents. Mais sinon je te recommande vraiment de créer un coffre dans lequel tu mettras toutes tes notes. Donc là on va cliquer sur créer. Il me suffit de mettre notre nombre de coffres. Mon premier coffre. De choisir l'emplacement. Donc là, réfléchis bien à l'emplacement que tu mettras. Moi par exemple, j'ai mis un dossier Obsidian sur le bureau. Mais après tu choisis où tu vas le mettre. Et après il te suffit de créer le coffre. Et donc ton premier coffre sera créé. Concernant l'intégration du kit que je te mets à ta disposition. Donc je vais te montrer tout simplement. Il suffit de télécharger le kit. Le guide d'Obsidian, donc maîtriser les fondamentaux. C'est un fichier qui est au format zip. Donc une archive. Il va tout simplement nous suffire d'extraire l'archive. Donc là je vais la mettre sur le bureau. Donc là ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a pas mal d'informations. Le guide est tout simplement décompressé sur le bureau. Donc là on va pouvoir tout simplement le couper. Donc je fais CTRL X. Et je vais aller dans mon dossier Obsidian. Donc le dossier que tu as créé précédemment. Et on va le coller tout simplement. Donc là voilà. La dernière étape pour installer complètement ce coffre. C'est tout simplement de venir ouvrir un dossier en tant que coffre. Et puis là, tu te doutes qu'on va aller sélectionner le coffre qu'on a précédemment installé. Donc je le sélectionne. Sélectionner un dossier. Et donc là, le coffre va s'ouvrir. Alors là, il t'alerte tout simplement parce que j'ai installé quelques plugins sur le coffre que je t'ai mis à ta disposition. Donc là, il suffit tout simplement de dire que tu fais confiance à la personne qui t'a fourni ce vault. Si tu me fais confiance. Et donc de valider. Et donc là, tu vas pouvoir activer les plugins. Donc je t'en ai mis deux. Advanced Table et Calendar sont des plugins qu'on verra un peu plus tard. Alors, le kit, comment fonctionne-t-il ? Tout d'abord, sache que dans le module d'après, je te montre un petit peu comment fonctionne l'interface. Donc ne t'inquiète pas, on verra ça dans la partie juste après. Mais globalement, sur la note d'accueil, tu as tout simplement l'ensemble des éléments que tu pourras trouver dans ce coffre. Sur la partie gauche, tu as donc les différentes notes. Avec le commencement qui est ici, les modules de formation, les autres notes qui sont rattachées à ce coffre. Et enfin, le dossier des pieds adjointes. Et donc le mieux, c'est qu'on parcourt ensemble cette note, le commencement. Donc globalement, le coffre, il est découvert en plusieurs parties. La partie avant de commencer, tu as notamment ce que tu as commencé déjà à voir. Avec finalement une synthétisation de à quoi ça sert de prendre les notes. et puis un petit exercice pour t'aider à aborder la formation de manière efficace. Mais ça, normalement, tu l'as déjà vu. Cela ne t'empêche pas cependant d'aller jeter un petit coup de dédérent. Parce que dedans, ça te permettra déjà de te familiariser avec le logiciel. Puis après, il y a quelques précisions, quelques supports en plus, que je n'ai pas forcément évoqués en vidéo, mais que j'ai glissés de ci et de là dans le coffre. Donc voilà, tu pourras parcourir ces notes-là. Et à chaque fois, en début, en haut, tu peux revenir au commencement. Ou à la note précédente. Et en bas de chaque note, c'est un peu pareil. Donc tu pourras vraiment naviguer assez facilement dans le menu, dans les différentes interfaces. Et puis si jamais tu veux avoir une vue un peu plus ensemble, tu peux aller sur la partie gauche et choisir tes notes. Dans l'idée, à chaque fois, tu peux tout simplement ouvrir la vidéo et en parallèle ouvrir cette note. Ça te permettra de suivre les modules. ou alors tu peux directement ouvrir ton propre coffre et faire les exercices pas à pas. Là aussi, pareil, en haut et en bas, tu peux aller en avant, aller en arrière ou revenir à la note synthétique du commencement. Concernant les modules de formation également, je te conseille de bien te mettre en mode aperçu. Donc tu le verras dans la suite de la formation. Mais dans Psylène, tu as un mode aperçu et un mode édité. Pour pouvoir vraiment le suivre correctement, je te conseille d'abord de mettre en mode aperçu, en mode visualisé. Ça te permettra de voir correctement les exemples que je te mets à ta disposition dans ce kit. Et donc, en dernier lieu, je t'ai mis des ressources à explorer. Donc mon blog, avec notamment en lien vers quelques articles. Le canal Telegram, si jamais tu souhaites être informé des dernières activités, que ce soit par rapport au logiciel ou à comment améliorer ton utilisation du logiciel, tu peux te connecter. C'est gratuit et tu auras plein d'infos sympas. Les différents médias sur lesquels je diffuse, donc YouTube, Instagram. Et enfin, je t'ai mis quelques lectures sympas si jamais vraiment tu veux aller plus loin dans le logiciel. Ce ne sont pas des lectures obligatoires. Certains livres sont en anglais, d'autres en français. Mais ce sont vraiment des livres que j'ai trouvé hyper intéressants à lire, notamment quand on veut créer un système de prise de notes efficace, construire un cerveau numérique et vraiment changer son quotidien. On a donc vu où et comment télécharger le logiciel Obsidian. Je t'ai montré comment créer ton premier coffre. On a également vu comment installer le kit que je t'ai mis à ta disposition et comment tu vas pouvoir suivre les différents modules. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer dans le but du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...